Salut c'est InfoPeople, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Jean-Pierre Pernod a fait les magnifiques heures de triseurs de la première chaîne pendant presque trois décennies. Le menément de la télévision est mort à l'âge de 71 ans le 2 mars 2022. Telant de sa longue carrière dans le monde audiovisuel, l'animateur star a eu l'occasion d'interroger plusieurs personnalités politiques de premier plan, notamment des chefs de l'Etat. Quasiment tous les présidents de la république ont été questionnés par Jean-Pierre Pernod, très célèbre pour sa forte personnalité sans franc parler. Tous sauf un ancien président de la république, il s'agit de François Hollande. L'ex-locataire de palais présidentiel a refusé l'invitation de l'atelier de 13 heures dans son show spécial Paroles de français lors du scrutin présidentiel de 2012. En 2020, GPP avait dévoilé cette information à l'occasion d'un entretien sur le plateau de quotidien sur TMC, présenté par Ian Barthez. L'ex-présentateur vedette de La Une s'apprêtait alors à arrêter pour toujours l'animation de GT de triseurs. Alors que Jean-Pierre Pernod avait d'or et déjà par le passé interrogé un certain Nicolas Sarkozy, l'inclassable Jacques Chirac et l'actuel locataire de l'Élysée Emmanuel Macron. Le mari de Nathalie Marcaille n'a pas obtenu d'interviewer avec l'ancien président socialiste, car le palais présidentiel n'a pas accepté l'invitation. « Ça avait bien réussi avec Nicolas Sarkozy », a confié Jean-Pierre Pernod, indiquant que son show Paroles de français avec Nicolas Sarkozy avait réalisé des audiences exceptionnelles. Pourquoi François Hollande a-t-il décliné l'invitation de Jean-Pierre Pernod, très populaire auprès des téléspectateurs ? Je ne sais pas. Peut-être que Nicolas Sarkozy aimait davantage le contact avec les gens. « Je n'ai pas le souvenir d'émission de François Hollande directement avec des gens », a tenté d'expliquer le présentateur sur TMC. D'après des propos rapportés par Télé Loisirs, à l'annonce de sa mort, de nombreux hommages ont afflué pour « Salut sa mémoire ». C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci, à très bientôt !